des femmes, des jeunes surtout. Donc, il y a les réformes d'austérité, comme je vous disais, que nous, nous n'avons jamais faites aux années 80-90. Et qui sont aujourd'hui urgentes. Absolument. Juste peut-être une dernière question pour vous deux. Que pensez-vous, Emma Bonino, de la révolte des indignés qui gagnent même Wall Street et les États-Unis ? Vous trouvez que c'est important ? Et que ça va changer les choses ? Ça ne va pas changer les choses, puisqu'ils n'ont pas de demandes, disons, de lignes politiques à faire. Et c'est important, s'ils restent non-violents, pour que leur voix soit aussi entendue. Et donc, un pays, ce n'est pas seulement Wall Street, mais c'est aussi les gens. Ça aussi chez nous. D'ailleurs, ils n'ont pas de demandes spécifiques, mais c'est important qu'ils arrivent au moins pour dire, écoutez, comme ça, c'est le plus possible. Et Angela Merkel qui dit au Brésil et au pays des BRICS que s'ils veulent nous aider, il faut aussi qu'ils nous aident en acceptant la taxe sur les transactions financières. Il faut y passer ? Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire dans l'immédiat. Et vous, du côté du Brésil, vous n'êtes pas d'accord pour accepter cette taxe ? Vous voulez nous aider, mais vous ne voulez pas d'une taxe sur les transactions financières ? Je crois que ce n'est pas le moment. L'économie brésilienne est dans une situation qui est favorable, mais encore fragile, alors il faut avoir de la précaution, d'être... Vous avez peur de la fuite des capitaux ? La fuite des capitaux peut se suivre. Et les indignés à Wall Street ? Quant aux indignés, je crois, comme madame, que c'est très important que les jeunes, surtout, prennent conscience de ce qui se passe. La grande finance, la grande banque, aux relations internationales, c'est ça ce qu'on voit aux rues de... Ça vous inquiète ? Non, je crois que c'est très positif. Moi, ça m'inquiète toujours beaucoup plus l'apathie. L'apathie, c'est... Et l'indifférence, ça m'inquiète toujours beaucoup plus. Mesdames, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de Women's Forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.